... Oui, bonsoir. Alors, nous aussi, on avait quelques remerciements rapides à faire, quand même, dans le cadre de ces rencontres Ville Handicap. Déjà, on voulait remercier Première Brique, qui nous a permis de mener à bien ce projet, qui est l'incubateur de l'économie sociale et solidaire de la ville de Toulouse. Le domaine accessibilité, vous m'entendez bien ? Oui, le domaine accessibilité de la ville de Toulouse, le CLSM, qui est représenté ici par Véronique Calgagno, et puis, bien sûr, de la médiathèque, où on ne peut pas nommer tout le monde, mais Sophie Grabiel, Marie-Noëlle Andissac et Muriel Barral, qui nous ont accueillis. Ah, oui, et M. Massat, du PC Sécurité, qui nous a autorisés à mettre notre maquette dans la médiathèque. Alors, du coup, pour présenter rapidement l'association, on a fondé cette association en août 2017. On est une équipe pluridisciplinaire, mais la plupart d'entre vous ne connaissent que Mélanie et moi, parce que les autres membres de l'équipe sont un peu plus invisibles, on va dire, et distants, parce qu'on a une ergothérapeute qui nous aide sur le projet, notamment aussi sur les recherches de subventions, qui est à Perpignan, on a une chargée de com qui est à Bordeaux, qui est partie à Bordeaux, et après, on a des bénévoles aussi plus ponctuellement, donc on ne va pas pouvoir citer tout le monde, Donc, nous travaillons principalement sur les questions de l'inclusion, en particulier dans les espaces de la ville, et surtout en développant une démarche un peu particulière, qui aventure une démarche sociale et une démarche humaine, qui est d'associer les premiers usagers de ces espaces-là dans les processus de conception, et en particulier des personnes qui sont très peu sollicitées, donc les personnes en situation de handicap. Donc, voilà, je laisse la parole à Mélanie. Ah, d'accord, donc je te présente. Oui, pardon. Non, non, oui. Excusez-moi, excusez-moi, il y a un petit peu de mise au point. Voilà, donc, en gros, rapidement, dans un premier temps, on va vous présenter la jeunesse du projet, nos motivations. Ensuite, on va vous présenter quelques exemples d'architecture pour illustrer notre propos, donc quand le handicap devient moteur d'innovation. Et ensuite, le travail plus spécifique qu'on a mené sur l'abri sensoriel. Et enfin, on aura un moment de table ronde d'échange avec l'ensemble des participants. Voilà. Qu'on remercie d'être venu en nombre ce soir. Donc, en fait, ce projet, c'est un projet qui a émergé de deux parcours et qui a convergé vers une vision commune. Donc, on est toutes les deux architectes. Et pour ma part, cette question du handicap dans l'architecture, elle est liée surtout à une histoire personnelle, puisque j'ai mon frère qui est trisomique, qui a 19 ans. Et que par cette sensibilité-là, au cours de mes études d'architecture, j'ai accompagné chaque été des personnes en situation de divers handicaps en séjour adapté. Et c'est à partir de là où j'ai compris qu'il y avait vraiment beaucoup d'enjeux à prendre en compte aussi les problématiques de ces personnes dans les projets d'aménagement et que ce n'était pas le cas, en tout cas dans la pratique qu'on avait. Voilà, moi, c'était une expérience, on va dire, professionnelle, disons que ça a commencé pendant mes études. Je me suis très tôt intéressée à l'influence du cadre bâti sur les situations d'apprentissage et plus généralement à l'influence du cadre de l'architecture sur la qualité du cadre de vie. Et ensuite, dans mon expérience professionnelle, j'ai été pas mal, on peut dire, confrontée à une approche purement réglementaire dans la mise en norme des établissements recevant du public, ce qui a fait naître en moi une envie d'aller plus loin, de proposer des solutions plus ambitieuses, plus globales, on va dire, et puis plus cohérentes. Et donc, Océane et moi, nous sommes retrouvés autour d'un même constat, peut-être pour l'anecdote, dans un événement initié par la ville de Toulouse, par la mairie, qui était un atelier sur la ville inclusive de Charles Gardou, c'est ça ? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc voilà, on est un peu dans la boucle. Voilà, lors des rencontres Ville Handicap, il y a deux ans, en fait. Voilà. Oui, donc sous l'aspect, l'approche purement réglementaire, voilà, et d'où notre vision commune, c'est celle de la singularité, on pourrait dire, et l'hypersensibilité comme une richesse qu'on aimerait insuffler dans nos projets d'architecture pour, voilà, rendre les espaces plus sensoriels et que le cadre de vie soit mieux adapté à l'humain, voilà, d'une façon générale. Pardon. On commence avec les pages à l'envers, désolée. Voilà, donc quand on parle de handicap dans l'architecture, qu'est-ce que c'est ? Alors quand on fait des études d'archi, on va souvent nous dire, et la rampe, elle est où ? Et le pourcentage est-il respecté ? Voilà à quoi ça se résume. Donc c'est une vision très pauvre, en fait, du handicap. Et du coup, on ne parle plus de la personne non plus. Quand on parle de handicap dans l'architecture, on va parler de normes, de contraintes techniques, mais on va totalement oublier la personne. Donc aujourd'hui, le handicap moteur est de mieux en mieux pris en considération dans les projets d'aménagement pour faciliter leur accessibilité. Pour les handicaps visuels et auditifs, il commence à y avoir aussi des progrès à ce niveau-là. Mais par contre, pour le handicap mental ou psychique, qui est un handicap quand même très complexe et très riche, c'est plus difficile d'avoir des réponses en termes de normes ou de contraintes techniques, enfin de réponses techniques. Alors quand on prend en compte le handicap mental, psychique, cognitif dans l'architecture, c'est souvent dans des projets qui sont réservés à ce type de public. Donc là, on va vous faire quelques exemples, parce qu'il y a certains projets qui, même s'ils sont réservés à ces personnes, les architectes ont vraiment intégré une réflexion sur ces singularités. Donc par exemple, l'unité psychiatrique de Beaumont-sur-L'Oise, de Victor Castro. Victor Castro a énormément travaillé sur les structures de la psychiatrie. Et en fait, il a vraiment travaillé la dimension, enfin le besoin de marcher, de déambuler dans les espaces, qui sont quand même, il faut le dire, les hôpitaux psychiatriques sont quand même bien souvent des espaces fermés. Donc là, on n'a pas de plan masse, mais c'est en plus une unité qui est en fond de parcelle de l'hôpital. Et il a travaillé aussi sur comment peut être vécu cet espace, qui est un espace quand même médical, par les personnes en dissociant les flux. C'est-à-dire, il y a un flux qui est réservé aux patients, donc sur lequel il a travaillé les courbes, la couleur, pour réduire l'impact, en fait, de cette image médicalisée. Et un flux qui est réservé au personnel, qui est sur toute la gestion médicale derrière, le passage des chariots, etc. Donc là, Victor Castro a commencé à initier vraiment une démarche sur l'impact, sur comment étaient ressentis les espaces de la psychiatrie par les personnes minces. Ensuite, pour moi, c'est vraiment l'exemple même qui exprime bien qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas la personne qui est handicapée, mais c'est l'espace qui est handicapé. Ici, on est sur la maison Le Moine à Bordeaux, que j'ai eu la chance de visiter. Et en fait, cette maison a été entièrement conçue pour une personne en fauteuil roulant. Et c'est uniquement préoccupé de l'ergonomie par le prisme de la personne en fauteuil roulant. Donc, à titre d'exemple, on a des plafonds qui sont très bas. On a les poutres aussi. Quand on est valide, on est obligé de se baisser pour passer sous la poutre. Les escaliers sont des marches très fines et très pointues et deviennent presque dangereuses pour un valide pour monter les escaliers. Et vous voyez, en fait, il n'y a pas d'ascenseur. Le seul élément vertical qui permet d'accéder au niveau est cette plateforme qui est une sorte de pièce mobile et qui va d'étage en étage. Voilà. qu'on voit ici. Donc, cette maison est très riche. Il a aussi... On pourrait en parler pendant des heures, mais il a vraiment travaillé sur des univers à chaque étage aussi. Parce que ce monsieur, monsieur Lemoyne, qui était, il faudrait que je vérifie, mais directeur d'une grande presse, d'un grand nom de la presse, passait beaucoup de temps dans sa maison. Voilà. Mais c'est vraiment l'exemple même de... Quand on renverse, en fait, là, dans cette maison, c'est toute personne valide qui devient handicapée, en fait. Une autre architecture s'est développée à destination des personnes sourdes, qui s'appelle le Deaf Space, ou architecture du silence. Donc là... Pardon, je voulais... L'idée, c'est de permettre une bonne communication visuelle entre les personnes. Donc, on va travailler, voilà, sur des espaces, enfin, des hauteurs de garde-corps ou des transparences qui vont permettre systématiquement, voilà, aux personnes d'être visibles et de pouvoir communiquer facilement. Il faut prendre en compte la distance aussi, par exemple, dans les espaces, pour que deux personnes puissent signer sans interférence, on va dire. Oui, et les contrastes des parois, pour qu'on puisse se voir aisément. Là, on voit aussi les dispositions, dès lors qu'on est en groupe, permettent une disposition ou des assises, par exemple, en cercle, pour pouvoir bien se voir et communiquer plus facilement. Et là, c'est un plancher vibrant qui permet, pour une personne, sans forcément avoir la vue sur l'entrée, de se rendre compte, voilà, qu'une autre personne rentre dans la pièce. Ah oui, pardon, c'est là. Oui, alors là, il s'agit de l'université Gallaudet, à Washington, qui illustre un peu ce propos. Donc, on voit bien les garde-corps transparents, dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir des angles... Alors, je suis peut-être qu'on ne se rend pas compte... Des angles qui sont un peu tronqués, pour éviter les collisions, en fait, quand une personne arrive dans un sens et dans l'autre, pour éviter qu'elle se heurte. Et des circulations, par exemple, de largeur suffisante, pour permettre des personnes de signer pendant qu'elles circulent, et de se croiser avec éventuellement une troisième personne. Et également, une maîtrise de la luminosité, pour permettre, pareil, de bien voir. On retrouve la courbe, les espaces, pour pouvoir discuter. Voilà. Autre chose, peut-être ? Oui, pardon. Alors là, il y a le nom, Room Room à Tokyo. Donc là, il s'agit d'une maison qui a été construite, donc une maison individuelle, construite pour un couple de personnes sourdes, dont les enfants sont entendants. et on voit bien qu'une multitude d'ouvertures ont été pratiquées dans les parois, mais également au sol, pour permettre une meilleure communication, et toujours avec une maîtrise de la lumière. Donc des ouvertures en nombre suffisant pour pouvoir communiquer, mais pas trop grandes pour éviter, pour maîtriser la lumière. Alors, là, on est sur une école qui est réservée pour des personnes polyhandicapées, mais qui ont tous un trouble du spectre autistique. Et cette école est très intéressante. Alors là, cette image montre effectivement qu'ils ont également travaillé sur la dimension de la déambulation. L'idée, c'est de pouvoir se balader, se promener dans un cadre sécurisant, donc le travail aussi de la courbe. Et donc ici, une image intérieure qui nous intéresse plus particulièrement parce qu'ici, on a des murs texturés et avec aussi des signalétiques en braille. le long des murs pour permettre aux personnes malvoyantes de s'orienter, d'identifier aussi les différentes salles. Donc là, pareil, on pourrait en parler pendant un moment parce qu'il y a aussi la maîtrise du cadrage au niveau des salles de cours pour favoriser la concentration des personnes autistes lors des cours. Et le rapport à la nature est toujours aussi assez présent dans ces projets. Et après, alors ici, c'est sur la route nationale, c'est une route touristique. C'est en fait un cheminement pour accéder à un point de vue, à un observatoire. Et ce cheminement a été, plutôt que d'avoir une rampe et un escalier, il a été entièrement conçu comme une rampe promenade jusqu'au point culminant et qui nous permet aussi d'avoir tous les publics qui cheminent sur le même parcours. Donc c'est intéressant aussi parce que le long de ce parcours-là, il y a des lieux de repli pour pouvoir s'arrêter, prendre le temps. Vraiment, c'est vraiment l'idée de la promenade en fait, plus que de l'accessibilité au sens stricto sensu du terme. Oui, et par rapport à... Donc heureusement, ces exemples montrent qu'on assiste aussi à une évolution de la demande parce qu'on se préoccupe aujourd'hui de l'accessibilité des villes et des différents lieux de vie mais tout au long de la chaîne de déplacement. On peut dorénavant envisager des aménagements inclusifs dans les bureaux, les équipements, les espaces publics, que ce soit les gares, les métros, les musées. Et par exemple... Pardon. Oui, je veux bien. Merci. On s'est inversé, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc là, c'est le cas de repères visuels. Non, parce que le tram de Montpellier, on n'a pas de visuel. D'accord, bon, ça explique. Je peux quand même vous parler du tram de Montpellier, même si on n'a pas de visuel. Donc, il y a eu une expérience sur les repérages olfactifs. Donc, un designer olfactif qui s'appelle Arthur Dupuis a été invité à créer une identité olfactive différenciée sur chaque ligne de tram. Et un exemple toulousain qui est donc plutôt sur des repères visuels comme des images qui se réfèrent à des anecdotes dans le métro toulousain. Donc, partie CO et qui sont associées... Alors là, on ne le voit pas, un dispositif de carte qui permet de préparer son trajet et un dispositif aussi d'une application mobile qui s'appelle EO. Je n'irai pas plus loin. Je pense qu'on a quelqu'un de spécialiste dans la salle qui pourra peut-être nous en dire plus plus tard. Alors, du coup, nous, l'approche qu'on a de l'architecture et du handicap, elle se fait principalement par l'approche du sens et du multisensoriel dans l'espace. C'est-à-dire de comment on ressent l'espace, quelle ambiance, quelle lumière, quel matériau on va mettre dans les espaces pour apaiser, être bien dans les espaces. Alors, on s'intéresse au handicap mental et psychique parce que pour nous, c'est vraiment une ressource de ces questions-là puisque l'hypersensorialité ou l'hypersensibilité à des espaces nous permet en fait de prendre conscience aussi de choses qui finalement nous impactent tous. Et quand on aborde du coup cette notion d'espace, d'accessibilité, d'inclusion, c'est vraiment par cette approche-là et c'est ce qui nous, finalement, nous rassemble tous qu'on soit en situation de handicap ou non, que la question d'essence nous rassemble tous. Excusez-moi, je suis un tout petit peu perdue. Donc, voilà, là, vous avez une photo d'un espace Snow Zealand. L'espace Snow Zealand, c'est une démarche à la fois pédagogique et thérapeutique qui a été initiée aux Pays-Bas qui commence à faire, à émerger aussi pas mal en France dans différents établissements qui, en fait, par une approche adaptée et un espace adapté en maîtrisant les différentes sollicitations sensorielles, donc la lumière, l'auditif, le son, les odeurs, parfois le goût et travailler aussi dans ces espaces-là, le toucher. Il y a beaucoup de matières différentes et en fait, il y a tout un accompagnement qui se fait. Alors, c'est vraiment, il faut des formations spécifiques pour bien accompagner les publics dans ce genre d'espace et qui permet de travailler beaucoup de choses et pas que sur du public en situation de handicap mais aussi sur les personnes âgées, sur les enfants et même qui pourraient très bien correspondre à plusieurs personnes, enfin à une personne normale. L'idée, c'est vraiment dans cet espace de venir travailler l'apaisement, la mémoire aussi, le repérage. Toutes ces sollicitations sensorielles, selon un schéma établi, permet de venir stimuler certaines parties du cerveau pour fluidifier certaines choses. C'est peut-être un peu confus ce que je vous dis mais c'est une démarche sur laquelle nous, on s'inspire et qu'on réinterprète dans l'architecture mais sur lequel on n'est pas du tout spécialiste, en tout cas sur l'impact thérapeutique qu'il a. Et donc, voilà, l'application dans l'architecture de la multisensorialité. Donc là, on a un lieu de vie pour personnes en situation de handicap psychique, pardon, sur des personnes qui ont des troubles autistiques, excusez-moi. Donc là, l'architecte a vraiment travaillé sur comment apaiser et créer des ambiances différentes dans cet espace de vie pour pouvoir s'adapter à chaque moment de vie des personnes et à chaque humeur aussi des personnes. Donc on voit effectivement l'introduction de la nature mais aussi on a l'ergonomie des assises, des fauteuils ont été travaillés, les matériaux ont été travaillés, la lumière, la question du cheminement, du repère au sol pour cheminer. et on s'aperçoit ici qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé que dans l'image d'avant et qui correspond vraiment à une adaptation à l'architecture. Alors, à plus grande échelle, l'architecte Jacques Ferrier a travaillé avec plusieurs partenaires dont Arep qui travaille énormément sur les gares et différents designers, ils ont travaillé sur un concept de gares sensuelles. Donc là, l'objectif n'est pas celui que nous on mène qui est vraiment l'inclusion des publics fragilisés mais il est universel et ils ont travaillé en fait sur comment venir apaiser l'espace des gares qui est aujourd'hui quand même des lieux pour la plupart d'entre nous assez stressants, assez perturbants dans lesquels il est difficile de s'orienter et donc ils ont défini toute une charte architecturale et design de ce que devait être une gares sensuelle. Voilà, donc autour des sens. Donc ils ont travaillé énormément les matériaux, le rapport du toucher aux matériaux, des rampes, des fauteuils, des tables, la question de la lumière, la question de la dilatation de l'espace, c'est-à-dire arriver à créer dans des espaces de flux intenses des zones d'attente, de repli. Voilà, donc aujourd'hui c'est un visuel de la gare Montparnasse, aujourd'hui la gare Montparnasse est encore en travaux liés à cette restructuration, mais c'est un exemple intéressant en tout cas sur une application à plus grande échelle. Oui, donc, alors la notion de design for all. Pour nous, on a choisi quand même nous de, si on s'appuie quand même sur la différence, l'idée pour nous en architecture c'est d'ouvrir la perspective du choix et donc de l'adaptation de l'espace à l'ensemble des situations handicapantes. Donc, en cela, la notion de design for all, donc en anglais, en français, design universel, peut apparaître comme un idéal à atteindre. Maintenant, voilà l'image qui est souvent donnée pour expliciter cette notion et on se rend compte qu'il s'agit d'une accessibilité motrice. Donc, c'est assez intéressant parce qu'à nouveau, la rampe devient un élément d'architecture et on a essayé de ne pas différencier les usages mais voilà, ça reste sur un type de handicap. Donc, à défaut de l'illustration qui est très compliqué à trouver, on l'a cherché d'un espace complètement inclusif parce qu'on nous l'a déjà demandé. Voilà, finalement, ça reste le schéma de l'inclusion. Ah oui, bon, quand il n'est pas flou qui explique, cite le mieux la notion. Voilà, bon, je pense qu'il parle de lui-même entre l'exclusion, les personnes différentes se retrouvent à l'extérieur, la séparation qui fait les personnes sont ensemble mais séparées, l'intégration on retrouve encore un sous-groupe et l'inclusion où toutes les personnes sont mélangées quelles que soient leurs spécificités. Oui, voilà, disons que pour nous l'inclusion c'est avant tout une démarche, c'est-à-dire c'est avant tout associer les personnes. Pour nous, un espace inclusif c'est pas uniquement un bâti accessible même à tous mais c'est surtout le résultat d'un processus collaboratif. Voilà, un projet inclusif il doit être inclusif dans son élaboration même et donc imaginer avec les personnes concernées. Et donc l'innovation au sein de HandiApte on la conçoit, on ne l'imagine qu'avec les personnes en situation de handicap elle-même déjà parce qu'on ne se positionne pas en position de sachant, on n'a pas toutes les réponses notamment sur ce type de handicap. On en discutait tout à l'heure il y a encore beaucoup d'innovation on n'a pas vraiment encore tous les outils mais aussi parce que on a conscience de toutes nos singularités et de la richesse de faire ensemble. Oui, après voilà pour résumer un peu nos démarches sur cette citation donc effectivement ce qui est fait pour moi sans moi est forcément fait contre moi. Alors aujourd'hui donc aborder les questions d'accessibilité et d'inclusion nous le faisons donc en nous appuyant sur l'hypersensibilité des personnes en situation de handicap donc on l'a dit tout à l'heure et parce que parce que aussi comme aujourd'hui dans la concertation les publics qui sont concertés sont souvent les mêmes et ils ne laissent pas forcément la place à d'autres personnes de s'exprimer donc l'idée par les ateliers participatifs c'est aussi d'arriver à ce que tout le monde puisse s'exprimer à titre égal. Donc on va vous parler un peu de notre démarche rapidement oui en fait oui bon d'accord on va faire et puis on accélère un petit peu oui voilà oui donc là on parlait de la démarche inclusive donc là c'est la démarche appliquée au travail de l'abri donc les personnes qui sont présentes ici qui se reconnaîtront donc on a commencé par faire on a différents types d'ateliers bon beaucoup en extérieur puisque finalement on vient vraiment comment dire se confronter à l'existant et l'idée c'est de venir ressentir les espaces donc on fait ce qu'on appelle des déambulations sensorielles en ville où on vient essayer de prendre conscience un petit peu de toutes les nuisances tout ce qui peut nous impacter au quotidien oui nuisances où ça peut être aussi des points positifs l'idée c'est de voir ce qui est agréable moins agréable et de travailler donc sur nos ressentis comme on avait parlé voilà alors peut-être en amont c'est vrai que sur par rapport au projet de l'abri puisqu'on parle vraiment du projet de l'abri il faut voir qu'il y a toute une mise en place en amont qui est très importante la mise en place de partenariats voilà donc peut-être que Océane tu veux présenter nos partenaires c'est vrai qu'il y a eu tout un travail d'aller-retour et d'échange avec différentes structures donc sur ce projet là on remercie le partenariat qu'on a eu avec l'hôpital de jour Condo qui est rattaché à Marchand l'hôpital de jour de la MGEN l'association Route Nouvelle et alors l'association Tout vol dehors qui a participé à certains moments avec nous qui est une association d'usagers voilà et en fait lors des déambulations on a aussi noué d'autres partenariats avec d'autres structures parce que l'objectif c'était aussi de se faire rencontrer les publics de sensibiliser de faire changer le regard aussi sur la personne en situation de handicap et à ce titre on a accueilli à certains ateliers le centre des jeunes le club non le centre je ne sais plus le club des jeunes dirigeants de Toulouse les lycéens du lycée Rive-Gauche ah oui les étudiants du lycée Rive-Gauche BTS Design d'Espace et les étudiants en architecture de l'ENSA Toulouse voilà alors du coup donc on va passer donc après les déambulations ah oui on a eu différents on avait eu différents types d'ateliers en déambulation donc on a eu des déambulations sur un parcours entre la médiathèque de Toulouse et le quai de la Dorade en passant par la station de métro Jean Jaurès et le Capitole donc on en a fait deux comme ça après on a fait une déambulation autour du quartier des Arènes sous la pluie dans le froid avec un collectif de graphistes où là on était plus sur des restitutions instantanées en fait de ces ressentis là dans l'espace public et après on a eu une déambulation avec les étudiants sur un quartier qui a une image peu sécurisante de prime abord qui est le quartier autour de Bagatelle pas pu voilà c'est déambulation après on a été suivi d'ateliers ou workshops où on a essayé de travailler justement sur la représentation de tout de recueillir tous les ressentis et d'essayer de les représenter sur des cartes ou bon par le biais de soit de représentations graphiques soit de termes qui venaient qui venaient représenter tout ce qu'on avait vu en haut voilà un collectif de graphistes nous a aidé à travailler aussi sur une représentation alors c'était les humeurs si je me souviens bien des ressentis immédiats où les personnes devaient choisir au fur et à mesure des étapes voilà le picto enfin l'image qui ressent qui se rapprochait plus de leur humeur voilà ensuite oui pardon et du coup on observait des grandes tendances dans chaque espace et c'était très intéressant de voir qu'effectivement sur l'ensemble du parcours il y avait des espaces qui étaient peu agréables ressentis comme vraiment peu agréables et d'autres très agréables et du coup il y avait quand même une diversité à la fois quelques convergences sur les espaces oui donc là on est plus sur nos ateliers après de on va dire de médiation architecturale donc là l'idée c'était un petit peu d'aborder des notions spatiales importantes sur comment on pouvait être l'abri voilà donc par exemple le début en plan des vues en coupe un travail sur les matériaux sur comment on pouvait être à l'intérieur ensemble ou séparé ou isolé voilà bon puis là c'est après tout un système de vote par des gommettes etc. pour choisir en bas on voit aussi je ne sais pas si tu peux montrer c'était plus un travail sur des références voilà après c'est vrai qu'on a essayé à chaque fois d'offrir une diversité de moyens d'expression auprès des participants pour que chacun puisse trouver le moyen qui lui était le plus facile et avec lequel il était plus à l'aise donc on a travaillé sur sur des dessins sur des découpages du collage du récit de l'écoute aussi pour retranscrire aussi ce qui pouvait être dit et on a travaillé aussi alors ça c'était une méthode intéressante parce que du coup on avait travaillé sur des schémas qui étaient reliés à des références qui permettaient du coup de poser des concepts architecturaux sur des choses concrètes et en faisant voter les personnes ça nous a permis aussi de définir les points de convergence et de travailler sur le cahier des charges qu'on vous présentera après voilà on voit un peu mieux les différents schémas donc ici on avait travaillé sur la porte enfin l'entrée plus précisément et ici également comment est-ce qu'on entre dans un espace est-ce qu'on devait avoir une porte est-ce qu'on devait se glisser est-ce qu'on devait rentrer frontalement est-ce qu'on devait pouvoir fermer l'espace sur les vues d'ailleurs on l'a en plus gros après on s'attendait pas à ce que l'écran soit si grand en fait sur les vues donc comment est-ce qu'on regarde depuis l'abri mais aussi depuis l'extérieur de l'abri et donc majoritairement les personnes avaient choisi qu'on puisse voir depuis l'intérieur vers l'extérieur mais sans forcément être vu depuis l'extérieur après sur des dispositifs suspendus la question aussi de la lumière est-ce qu'on était sur une lumière directe indirecte filtrée est-ce qu'il fallait qu'il fasse sombre dans l'abri et après voilà sur la forme également donc vous voyez majoritairement la rondeur a été plébiscitée et donc là c'était avant l'été on avait commencé à partir des références on avait défini un peu des références qui devaient être un peu le guide tout au long des ateliers suivants pour travailler sur l'abri oui très rapidement c'était des choix de lumière tamisée essentiellement de parois un peu transparentes qui permettaient effectivement de voir sans être vu beaucoup de formes organiques donc là on ne voit pas très bien c'était un plafond un peu mouvant avec des dévoilages aussi cette idée de fluidité et pas mal de rondeur voilà en gros pour résumer il y aurait encore beaucoup à dire mais on va avancer un peu là c'était donc quand on vous parlait des différents moyens d'expression donc ici vous avez les schémas qu'on retrouve voilà donc les formes organiques mais on a travaillé aussi sous forme de maquettes enfin ils ont travaillé parce que nous en fait on n'a plus eu un rôle de médiateur et de guide et c'est surtout les participants qui ont produit toutes ces belles choses donc ils ont travaillé sur des maquettes donc on retrouve effectivement la dimension de la courbe de différents matériaux et du cheminement sous forme de dessin des dessins très très précis aussi sur les demandes donc ici une personne qui avait vraiment mis en lumière la dimension de l'isolation sonore mais aussi la présence de la nature qui est revenue de nombreuses fois et donc à partir de tous ces dessins on a ensuite travaillé sur le cahier des charges mais on va vous expliciter un peu plus en détail après le cahier des charges et là on est sur la phase construction oui je voulais quand même montrer la richesse des productions graphiques et même des maquettes qui pour nous sont dignes des maquettes de première année d'architecture on fait pas mieux facile enfin je veux dire c'est vraiment un niveau un bon niveau et voilà et après on essaie de mutualiser ce qui n'était pas très évident il me semblait qu'on l'avait le cahier des charges ou c'est la seule photo ah d'accord donc ok on va avancer effectivement sur l'abri donc ce à quoi ça aboutit et on reviendra un petit peu en arrière après donc bon bah voilà on nous voit à l'oeuvre et des personnes sont venues participer alors certaines en pointillées certaines ont été là tout au long du processus de conception jusqu'à la réalisation on les voit sur de nombreuses photos et voilà on a essayé aussi de travailler en grandeur réelle donc ça c'est important parce qu'il faudra comprendre que l'abri pour nous c'est une telle qu'il est exposé ici c'est une sorte de maquette à l'échelle 1 mais ça reste une maquette donc pas forcément avec des matériaux pérennes et que là on a mis deux suites en situation plutôt que de on est habitué nous en tant qu'architecte à beaucoup conceptualiser à travailler beaucoup en dessin ce qui est déjà il faut avoir une certaine capacité d'abstraction et là on s'est dit bon bah très bien on va dessiner ce qu'on a même si c'est pas complètement fini on va le dessiner au sol on va le dessiner au mur et puis on va y aller on va construire on va voir ce que ça donne avec les matériaux qu'on avait réussi à récupérer donc maintenant on va vous parler un peu plus de l'abri donc la problématique qui a donc émergé des déambulations et de l'étude qu'on a faite c'est effectivement que la ville avait de nombreux lieux sources de nuisances beaucoup de bruit beaucoup de passages peu d'éléments naturels des endroits dans lesquels on pouvait pas forcément s'asseoir se reposer et donc c'est à partir de là où on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un lieu de pause pour s'extraire un petit peu de tout ça voilà donc ça c'est le cahier des charges de l'abri donc qui est très différent d'un cahier des charges architectural traditionnel voilà on a vraiment voulu travailler énormément sur le visuel c'était important aussi pour nous pour mieux communiquer avec les personnes donc la forme ronde la question de voir sans être vu la question de pouvoir voir aussi à travers le plavond voilà une ouverture zénitale d'être plutôt sur quelque chose dans l'ordre du passage plutôt que de la porte d'avoir une lumière tamisée et filtrée d'avoir le choix en fait de pouvoir s'isoler et de pouvoir être ensemble d'avoir vraiment le choix de ne pas être à l'étroit dans l'espace après on nous a demandé beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas toujours réussi à travailler sur le temps qui nous est imparti un sol souple doux une paroi d'eau une paroi végétale des murs qui soient texturés et durs à la fois voilà ça résume à peu près et puis bon la forme organique effectivement qui revenait très souvent oui par exemple une idée de mutualisation donc vous avez eu tout à l'heure un peu les dessins épars et l'idée c'était de mettre en commun ensuite et de définir en gros sous forme de patatoïde ce que pouvait être l'espace voilà donc après là la notion d'échelle on l'a on l'a pas encore tout à fait parce qu'effectivement l'espace aurait dû être plus grand on avait prévu d'avoir une entrée une sortie et pas mal d'assises au milieu mais bon on retrouve l'idée d'un espace intime qu'on a pu conserver et d'un espace plus collectif voilà donc après l'idée de l'eau etc ça viendra peut-être plus tard pour l'instant on n'a pas réussi à forcément l'intégrer mais ça on en parlera après alors là c'est un dessin en fait à la suite du cahier des charges qu'on a vu juste avant on a demandé aux personnes de créer leur propre image de l'abri de manière individuelle et ensuite on a travaillé en collectif en croisant un peu les différents dessins des personnes pour avoir une restitution par groupe donc il y avait deux groupes celui-ci et un deuxième voilà donc on est sur une proposition différente où là l'idée c'était de pouvoir passer et d'avoir une peau qui se dilate et qui de plus en plus se referme se ferme à l'environnement extérieur pour arriver à des zones plus intimes en fait d'avoir vraiment une gradation dans l'espace j'excuse Océane parce qu'elle parle tout le temps de peau et ça parle pas forcément aux gens c'est en gros une paroi c'est vrai qu'en architecture on parle souvent d'une peau voilà donc une paroi qui peut être beaucoup plus ouverte à ce niveau là et qui se referme ensuite avec une apparition progressive de la végétation et de l'eau aussi voilà l'eau est souvent revenue aussi bien pour les questions de son que de vue et aussi la volonté de pouvoir toucher l'élément donc malheureusement on n'a pas pu aller intégrer ça pour l'instant mais on y réfléchit et donc ici de pouvoir s'isoler et de pouvoir aussi être ensemble voilà donc vous voyez pour ceux qui ont visité l'abri avant la conférence on est assez proche de ces dessins alors du coup on a voulu quand même pour qu'on puisse savoir techniquement comment on allait le faire on a proposé des plans aux personnes qui nous ont validé les différents concepts et ensuite alors la 3D ils ne l'ont pas vue on ne l'a pas mise en atelier parce qu'on l'a faite après on a un peu triché quand même mais c'était important la 3D pour nous elle était importante pour restituer un petit peu notamment comme l'abri est difficilement transportable c'était une manière aussi de pouvoir restituer le travail donc en fait on a le plan qui avait été proposé qu'on a redessiné et remodulé directement au sol avec les personnes donc au final c'était plus tout à fait le même voilà donc on avait cette volonté d'avoir un coin de nature pour se ressourcer les bambous qui viennent filtrer la vue la brique de bois la paroi en brique de bois qui vient créer la souplesse en fait de l'enveloppe et les assises qui étaient qui sont au niveau structurel nos éléments structurels c'est à dire que la peau vient contreventer mais les assises viennent vraiment tenir l'ensemble de la structure et qui étaient voulues comme des éléments moelleux confortables incitant à rester aussi dans l'espace voilà et donc là le résultat concret qui ressemble ma foi pas mal à la 3D et voilà donc on voit bien cette paroi courbe on a fait aussi avec les matériaux qu'on avait sous la main ça ça reste important à dire et voilà donc on pourrait décrire ça comme une sorte de paravent qui se déploie et avec donc ces deux pots donc deux parois successives qui viennent comment dire enrichir le jeu de filtrage de la lumière et alors là on voit bien aussi l'assise extérieure parce que je pense sur les autres photos on la voit pas donc on a ce jeu aussi de mur courbe avec l'idée parfois on peut être dans le dispositif mais à l'extérieur et on peut communiquer avec l'intérieur et voilà on n'est pas obligé de rentrer parce que tout le monde n'a pas forcément envie de rentrer d'ailleurs quand on l'a expérimenté on a vu parfois les gens osent pas trop s'approcher donc c'est une façon de s'approcher voilà à l'intérieur donc l'assise un peu plus isolée donc là on voit je crois que c'est un enfant oui on a alors pareil on expérimente donc on avait mis un voilage oui on avait mis un voilage et donc il y a possibilité de le tirer ou non voilà si on veut vraiment s'isoler d'autres voiles intérieures parce qu'il nous a semblé que la lumière n'était pas suffisamment filtrée et alors après ça dépend des personnes certains trouvent que c'est trop d'autres pas assez donc ça on peut le moduler facilement et puis bon des éléments de décoration voilà on accélère un peu oui parce que le mieux c'est de le voir en réel on peut passer au temps d'échanges mais juste très rapidement alors là voilà des participants qui sont venus voir la maquette et qui nous ont fait leur retour mais Françoise est dans la salle et pourra peut-être communiquer sur ça oui alors d'autres concepts d'abri très rapidement voilà un espace d'allaitement à Mamava donc c'est voilà c'est des lieux dans lesquels on a d'autres usages et qui permettent de s'isoler c'est très rapide pour vous montrer une cabane acoustique donc c'est un des points faibles de notre maquette aujourd'hui c'est l'acoustique un abri bus donc là pour ceux qui aiment la nature c'est et l'espace de ressourcement que je vous invite à visiter à Purpan de la designer Annaëlle Boutier atelier car design qui a été conçu en fait pour permettre un lieu de recueil interculture interreligion interreligion dans un hôpital voilà mais qui a les mêmes enfin qui a des vertus très intéressantes en termes d'apaisement de recueil de repli de ressourcement comme son nom l'indique voilà donc là on va passer au temps d'échange je voudrais remercier déjà l'ensemble des participants des ateliers qui nous ont énormément enfin je pourrais qui nous ont énormément apporté en fait de par leur regard de par leur participation et ça a changé énormément de choses sur le projet parce que le projet tel que en tout cas moi je l'avais dans la tête il était très différent de ce qui a été réalisé aujourd'hui j'imaginais quelque chose de beaucoup plus fermé beaucoup plus individuel beaucoup plus coupé de l'environnement extérieur donc voilà c'est mon ressenti c'était un peu pareil à la limite je ne projetais pas forcément d'images mais donc on a beaucoup aimé travailler ensemble et c'est vrai que on parlera plus tard peut-être de l'évolution mais dans la démarche c'était très enrichissant on a essayé de s'adapter mais on a senti que les personnes essaient de s'adapter aussi à nous et je pense que nos outils même de médiation vont évoluer dans ce sens voilà merci donc il y a plusieurs participants dans la salle plusieurs encadrants aussi des structures partenaires donc pour ceux qui le souhaitent on va rassembler en fait les sièges pour ceux qui souhaitent nous rejoindre sur scène on veut bien partager cet espace et être un peu moins seul n'hésitez pas à venir oui alors les participants c'est des personnes qui sont qui sont au sein de différentes structures donc on a en partenaire l'hôpital de jour de condo l'hôpital de jour de la MGEN l'association route nouvelle voilà donc et après on a eu d'autres participants le lycée Rive-Gauche l'école d'architecture ah alors effectivement non ils sont venus tous ensemble on a eu des ateliers donc on a été accueillis par le conseil local de santé mentale dans leurs dans leurs espaces pour les ateliers des ateliers en extérieur donc dans la ville mais non ils ont travaillé tous les temps étaient ensemble oui oui voilà après au fur et à mesure des ateliers il y avait il y a eu des participants qui sont venus tout le long d'autres qui sont venus à certains moments du projet qui n'ont pas suivi sur d'autres moments d'autres qui sont venus plus en pointillés mais c'était aussi ça l'objectif de la participation c'était on s'adaptait à chaque fois c'était que chacun puisse participer à sa manière donner ce qu'il voulait le temps où il était présent et puis voilà c'est aussi cette émulsion ces différents regards des fois d'avoir des personnes qui arrivaient sur le projet permettait d'avoir un regard neuf aussi sur ce qui avait été fait et puis de de re-questionner certaines choses mais on était sur un temps très serré donc on leur a beaucoup beaucoup demandé et on les remercie d'avoir tenu la cadence et d'avoir fait tout ce travail voilà du coup alors qui veut nous rejoindre Dorothée non tu veux pas venir on peut te passer le micro tout à l'heure si tu veux ouais je pense il faut qu'on en a le micro oui il y a les mains non laissez-le le micro d'accord ok ok d'accord bon bah alors je sais pas qui veut commencer l'idée c'est que vous chacun puisse je sais que certains d'entre vous ont fait des comptes rendus donc nous dire un petit peu comment ont été vécus les ateliers de la part des participants au sein des structures les participants aussi vous comment vous avez vécu ces ateliers qu'est-ce que ça a pu vous apporter aussi ce sur quoi on a s'amélioré parce que voilà c'était aussi une première pour nous donc il y a sûrement plein de choses aussi à retravailler voilà donc qui veut commencer c'est peut-être pas à moi de commencer je suis éducateur à route nouvelle c'est plutôt aux gens qui étaient avec moi moi c'était un truc vraiment inattendu dans mon travail ce projet là ça m'a énormément intéressé ça quand je prononce le mot travail je trouve que c'est vraiment le terme qui convient parce que ça a été ça a été du boulot le boulot était de pouvoir repérer ce qu'on ressentait dans les différents ateliers c'était ça a été très riche et pas évident et ce qui était bien aussi c'est de pouvoir arriver à faire ce qui était pas évident c'est de faire un truc collectif de passer de l'individuel au collectif et de passer à une réalisation concrète voilà donc c'était je pense je veux pas parler à la place mais je crois que ça a beaucoup intéressé les gens qui étaient avec moi ils sont tous là ce soir donc peut-être que je vais leur passer le micro Ludovic bonsoir à tous donc j'ai participé donc avec l'aide de de Routes Nouvelles à cet atelier avec les architectes et à la construction de cette oeuvre parce que c'est pas facile de partir d'une idée et puis de de construire quelque chose de qui reste qui reste dans l'imaginaire et qui part de l'imaginaire et qui arrive vers quelque chose de concret à travers les idées des gens à travers les idées des architectes aussi toute idée est bonne à prendre dans l'intégration d'un projet et de de ce que de ce que ça fait à la fin du projet voilà donc moi j'ai participé également grâce à Routes Nouvelles avec les architectes à ce projet et c'était très enrichissant aussi bien humainement personnellement professionnellement aussi enfin par rapport à mon projet professionnel puisque je fais des études d'ergonomie donc c'est pour ça aussi au départ que ça m'intéressait par rapport à l'adaptation des espaces pour faciliter l'accès aux espaces et tout ça et donc voilà ça a été très très riche donc merci beaucoup je tenais juste à dire que Dorothée a été présente vraiment du temps bon ça peut être une des plus activées donc merci donc bonsoir moi je suis cadre social à l'hôpital de jour de la MGEN donc nous avons participé en pointillé je dirais bon un peu au début puis à la fin voilà mais quand même en suivant de près l'évolution des travaux donc de mon point de vue moi en tant qu'établissement ce que je peux dire c'est que c'est une démarche qui nous a tout de suite très beaucoup intéressé parce que c'est pas si souvent qu'on nous propose de nous associer à un projet de la conception jusqu'à la réalisation et ça je trouvais vraiment pour les patients de l'hôpital c'était important de pouvoir être consulté et associé à la conception même de cet abri sensoriel voilà donc l'idée c'était aussi de favoriser les ponts entre l'établissement et la ville à l'extérieur puisque nous voilà même en tant qu'établissement on fait partie de la ville les personnes qui travaillent dans cet établissement et les patients qui sont pris en charge ils habitent dans la ville aussi c'est notre lieu de vie à tous voilà donc je crois que c'était très important de pouvoir contribuer justement à l'évolution de l'aménagement de l'espace urbain qui nous concerne tous voilà quel que soit nos statuts et nos fonctions et puis c'était effectivement une formidable aventure humaine aussi de rencontres de partages et puis de co-construction voilà pour le coup ça c'était important voilà après peut-être Fabien vous voulez dire quelques mots peut-être aussi de votre point de vue à vous non bon en tout cas je crois qu'il y a eu beaucoup de plaisir pour les personnes qui ont participé le plaisir d'être accueilli justement aussi au sein d'une équipe de travail alors on se connaissait pas forcément les uns les autres donc ça c'était intéressant aussi de pouvoir se rencontrer tous et puis de travailler ensemble et puis de se sentir considérés peut-être aussi dans ce que chacun a apporté voilà bon si vous avez des choses à rajouter vous pourrez le faire je parle au nom de l'hôpital de jour condo donc avec Hugo on a essayé d'animer du début à la fin sauf à la fabrication on a malheureusement pas pu participer ce projet nous a énormément plu parce qu'on partait des ressentis de nos patients pour arriver à quelque chose de concret un projet architectural d'habitude c'est l'inverse les architectes demandent une fois que c'est construit est-ce que ça vous convient mais c'est trop tard c'est construit donc nous on a aimé beaucoup cette démarche et c'est pour ça qu'on a voulu on tenait à ce que notre équipe et les patients y participent ça a été une aventure tu as raison de le dire Geneviève ça a été pour nous aussi une aventure parce qu'on avait c'était quelque chose de nouveau auquel on n'avait jamais eu l'occasion de participer ni nous en tant que soignants ni nos patients donc du coup on découvrait à chaque fois qu'elles allaient être leurs ressentis en plus on avait des objectifs nous qui étaient très intéressants c'est on travaille beaucoup beaucoup contre la stigmatisation et on travaille beaucoup aussi pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et on trouvait que le fait de travailler avec un public un éventail de public lambda assez large était très intéressant pour travailler cette réhabilitation psychosociale ensuite les patients ont été à chaque fois un petit peu surpris plutôt de façon positive vers l'inconnu cette aventure qui les amenait un petit peu à cette construction d'abri et puis au résultat final très très un retour très positif car tous nous ont évoqué le sentiment d'avoir été écoutés tout le long que leur ressenti avait été pris en compte pour la construction de l'abri et c'est quelque chose qui a été un très bon ressenti et en plus une valorisation de soi quelque chose qui les a valorisés parce qu'on a tenu compte de leur ressenti de leur critique de tout ce qu'ils ont pu amener le long de l'atelier de la construction la seule les difficultés parce qu'on a rencontré des difficultés quand même c'était la longueur de ce projet quand même elle s'étendait sur presque cinq mois et c'était compliqué de tenir la cadence et la régularité pour certains il y avait des espaces inconnus pouvoir s'exprimer avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas pouvoir donner son opinion et ça a été un travail très très intéressant pour nous et pour eux surtout et l'ont fait je pense avec beaucoup de plaisir c'est ça qui a été une grande réussite c'est le plaisir de l'avoir fait et surtout le plaisir d'avoir découvert l'abri construit parce que c'est vrai que pour certains se projeter comme ça quand on dessine à plat sur une feuille c'est pas évident de pouvoir s'imaginer qu'est-ce que ça va donner le rendu comme tu disais la concrétisation est quelquefois difficile surtout quand on a aucun métier d'architecte et du coup ça a été ces différentes étapes qui ont permis et à nos patients et à nous-mêmes d'ailleurs de pouvoir participer à ce très beau projet je sais pas Hugo tu as de plus de souligner vraiment le plaisir comme tu disais à la fin parce que finalement même si c'était beaucoup de travail comme tu disais c'est quand même le plaisir au final qui est vraiment ressorti de la plupart des ressentis des personnes qu'on a interrogées qui ont participé à ce projet et du coup c'était en ça qu'on voulait aussi vous remercier parce que ça a créé beaucoup d'enthousiasme et une vraie dynamique motivante très belle expérience en tout cas et on vous remercie aussi beaucoup enfin autre chose vous avez su quand même je dois le dire mettre à l'aise des personnes qui étaient un petit peu un peu angoissées de l'inconnu de cette aventure inconnue nous-mêmes aussi vous avez réussi à nous mettre à l'aise et ça c'était plutôt chouette merci merci à vous pour ces beaux retours alors on me dit que c'est le temps des questions dans le public qu'il y a des questions ou des remarques des observations des critiques toute critique est bonne à prendre parce que l'objectif quand même c'est de faire évoluer le projet pour aller sur des dispositifs des déclinaisons du projet et aussi de développer la démarche parce que voilà ce qui nous tient vraiment à coeur c'est d'associer les personnes quel que soit le projet d'aménagement sur lequel on peut être amené à travailler donc voilà non non les matériaux alors il faut savoir on a eu on remercie la fondation de France qui nous a donné une subvention mais qu'on a reçu un poil trop tard sur la construction de l'abri parce qu'on l'a reçu en octobre et l'abri a terminé de se construire en octobre justement mais donc en fait les matériaux c'est des matériaux qu'on a récupéré et le pain d'eau glace voilà c'est une association qui nous a donné ces chutes de bois et ce qui nous a permis de faire les briques après lors des ateliers d'éambulation il y a plusieurs personnes qui ont parlé de leur attachement à la brique rose toulousaine et du coup sans vraiment en avoir conscience au moment où on l'a réalisé on s'est aperçu que finalement on retrouvait un petit peu cette évocation de la brique rose toulousaine alors l'objectif du projet au départ c'était surtout d'être en extérieur enfin tu veux peut-être répondre à la question c'est vrai que c'était plutôt du milieu urbain oui bon après voilà ça a peut-être paru très long depuis le mois de mai mais en fait c'était assez court pour mener tout le projet le partenariat à obtenir les autorisations voilà donc voilà on est allé au plus simple dans un premier temps parce qu'il y avait déjà toute la démarche à mettre en place qui n'était pas évidente de médiation architecturale de découverte pour nous aussi parce que finalement peut-être qu'on ne vous l'a pas dit mais nous non plus on ne savait pas vraiment où on allait donc c'est voilà donc c'est vraiment de la co-construction complète parce que c'est là où réside l'innovation c'est bon ce qu'on fait ça ne s'est jamais fait exactement comme ça voilà pour cet objectif là donc j'ai un peu perdu le fil ah oui c'était sur l'évolution donc oui oui non non de toute façon nous c'est déjà du mobilier urbain puisque l'idée de rendre les villes accessibles et puis après bon les équipements alors c'est sûr qu'en termes d'équipements anxiogènes bon la médiathèque il y a pire donc c'est vraiment parce que voilà on pensait qu'il y a des choses sur lesquelles travailler c'était bien je pense que cet espace de repli peut-être pour être témoigné il a sa place mais oui oui on imagine tout un tas de déclinaisons nous a parlé de enfin qu'on envisageait déjà mais là ça se concrétise un peu quand les personnes voient la maquette parce qu'on considère toujours ça comme une maquette un prototype non pérenne et voué à évoluer et oui par exemple sur des bureaux des espaces ouverts pour permettre des espaces voilà de comment dire de voilà de oui la convivialité la pause le repli oui en fait nous l'abri c'était plus un prétexte pour mettre en place ce travail que vraiment un objectif en soi de faire cet espace donc on est très contentes des voilà des différentes retombées qu'il peut y avoir autour mais plus largement aujourd'hui on travaille avec d'autres concepteurs sur différentes questions de l'inclusion et on les accompagne justement à mettre en place cette co-construction avec les usagers dans leurs projets déjà à les sensibiliser à cette question là et puis à associer les personnes donc voilà c'est plus largement c'est plus sa démarche et je voulais aussi dire que le travail qui a été fait de la part des participants nous a permis aussi de tester différentes manières de travailler avec eux différents moyens différents outils de médiation et qu'aujourd'hui une de nos priorités aussi ça va être d'approfondir ces outils de développer ces outils là en particulier parce qu'on va accompagner un projet où les personnes n'ont pas forcément la parole donc là c'était un peu plus facile parce que les personnes pouvaient aussi nous dire les choses donc voilà il y a d'autres challenges qui nous attendent et c'est plus sur les outils de médiation on va chercher à développer en tout cas dans un premier temps et après l'abri effectivement des déclinaisons en fonction aussi des opportunités aussi effectivement Toulouse Métropole a évoqué un intérêt sur l'abri mais dans un contexte urbain mais la maquette ou le concept tel qu'il est conçu aujourd'hui n'est pas encore prêt pour l'espace urbain donc il y a du travail aussi à ce niveau là et sur cette maquette par rapport au cahier des charges qui avait été défini on nous la fait souvent ressortir enfin remonter c'est l'acoustique parce que la plus grosse problématique est l'acoustique quand même en termes d'anxiété dans les lieux et c'est un point qu'on n'a pas pu travailler sur cette maquette oui et puis après elle est vouée à se promener puisqu'on nous l'a réclamé là pour un festival de graff elle va retourner en fait provisoirement en tout cas sur le lieu où elle a été conçue parce qu'on ne l'a peut-être pas dit mais c'est vrai qu'on nous avait prêté à la cartoucherie un lieu donc le collectif Cosmopolis qui nous a prêté le lieu voilà on a pu vraiment faire nos ateliers dans de bonnes conditions et voilà donc pendant un temps oui bon condition climatique n'était pas forcément top mais bon en tout cas on avait un grand lieu à disposition et on a pu vraiment expérimenter donc ça c'était très bien voilà donc déjà elle va y retourner puis après on a eu des demandes voilà mais rien de concret dont on peut parler pour l'instant en tout cas je ne sais pas ceux qui ont participé à la construction si vous êtes prêts dès demain à refaire de la construction avec nous mais nous non pas encore c'était très intense il faut savoir que cette construction nécessitait trois semaines non-stop de chantier et qu'on a mobilisé non seulement certaines personnes qui ont participé aux ateliers en amont mais aussi nos familles nos amis et tous ceux qu'on a pu soliciter qu'on a pu recruter des gens de passage à un moment voilà voilà puis on est passé de l'autre côté c'est à dire que là maintenant on va revenir à notre casquette d'archi on va faire exécuter peut-être par les autres aussi voilà donc on s'est amusé un temps mais on a vu ce que c'était c'était voilà éprouvant physiquement aussi donc quelque part une leçon aussi oui parce que les fameuses briques voilà tu peux expliquer comment enfin de briques comme appelle océane mais les plaquettes de bois voilà elles ont été quand même travaillées une par une à la main poncées avec amour percées individuellement c'est vrai que c'était un peu éprouvant physiquement sur la fin après on a aussi des outils un outillage peut-être un peu plus adapté là ça a été vraiment fait avec les moyens du bord voilà beaucoup de bonne volonté et d'huile de coude je m'interrogeais justement sur la question de la durabilité de la démarche là on voit bien tout ce qui est là d'innovant d'exemplaire et la question c'est comment faire de cette démarche quelque chose qui puisse être intégré dans les démarches d'architecture et qui sont sur des délais quand même parfois assez courts et quelle est la possibilité d'une durabilité de cette démarche on voit bien que l'expérience utilisateur est de plus en plus mobilisée le design thinking mais quand on est confronté concrètement à des projets d'architecture on voit bien que ça ne se passe pas comme ça et voilà comment faire en sorte que ce type de démarche puisse être intégré dès le départ dans un concept architectural d'équipement ou de projet architectural quel qu'il soit c'est une excellente question qu'on se pose actuellement en fait ça dépend ça dépend des projets ça dépend des délais ça dépend des objectifs aussi c'est sûr que là sur un petit projet on peut aller de bout en bout on peut approfondir les notions mais sur des projets plus complexes voilà en fait on est tenu au secret sur certains projets pour l'instant donc on ne peut pas trop en parler mais l'objectif c'est surtout de mettre en place des ateliers thématiques qui peuvent être différents d'ateliers suivant l'objectif en fait qui peuvent être de l'étude sensible de territoire qui peuvent être de la conception qui peuvent être aussi de l'apport de réflexion sur des thématiques de l'habiter quelles sont les attentes aussi pour ces personnes là de comment on va vivre demain quelle est l'alternative entre la structure et l'appartement individuel totalement enfin totalement autonome voilà travailler sur ces concepts là sur les concepts de l'espace urbain donc ça dépend vraiment des projets là on n'a pas assez de recul pour enfin je pense je ne sais pas ce que tu en penses mais ce qui est clair c'est que voilà il faut qu'il y ait une réelle volonté au départ donc c'est vrai que là on a été nos propres maîtres d'ouvrage parce qu'on a voulu faire la preuve de la démarche mais l'idée c'était d'aboutir à un résultat tangible concret là quand on parlait quelque chose qu'on puisse toucher pour faire la preuve que ça pouvait fonctionner avec tous les aléas qu'on a évoqués après voilà on sait clairement que peut-être qu'on ne pourra pas faire ça systématiquement de bout en bout sur tous les projets mais bon on essaie quoi au revoir voilà et oui clairement bon voilà c'est à notamment parler de concours on ne va pas en dire plus mais effectivement il y a quand même une volonté aujourd'hui d'aller en ce sens et après il faudra être modeste et prendre la place qu'on nous laisse et puis on va un petit peu quand même l'apprendre aussi oui voilà oui Jean-Claude Jean-Claude Bernard de l'ACSEO je suis chef de projet de l'accessibilité du réseau donc on a un projet qui n'est pas secret c'est la troisième ligne de l'étro et nous réfléchissons dès la présence sur le concept sur l'aménagement des stations qui permettent à chacun et à tous d'utiliser ces espaces qui sont inclusés vous en parlez mais un projet c'est à plusieurs phases donc là on est au tout début de la réflexion sur la ville de l'étro et donc on est en amont de ce projet et tout à l'heure vous disiez madame j'aurais tout dit c'est excessivement important c'est de ne pas confier les clés aux architectes et de revenir trois ans après en s'apercevant qui demandent le projet c'est une réalité mais qui fonctionne un peu donc c'est très important je le dis aux jeunes architectes talentueuses de bien penser le projet en amont mais pas seul parce que suivant le projet suivant à qui il s'adresse suivant qui va le fréquenter mais il y a des besoins différents et nous travaillons depuis dizaines d'années avec une commission d'accessibilité avec des personnes handicapées donc une association qui représente toute l'équipe de leur handicap et chaque chaque projet est scruté et passé au tamis des besoins de chacun alors on va pas répondre systématiquement qu'un ou l'un ou l'autre on va faire en sorte de trouver des solutions universelles qui bénéficient à tous et donc vraiment pour le projet moi je suis très très sensibilisé à ces questions j'ai retrouvé dans votre processus le processus que nous avons utilisé pour mettre en place je vous remercie d'avoir parlé dans votre présentation le processus le dispositif mon micro d'image à l'image nous a pris 7 ans de travail à la salle de l'eau il a été évoqué en 2017 aujourd'hui c'est un dispositif qui sert aux personnes qui étaient au début pour les personnes en difficulté collective et on s'aperçoit que ça sert finalement à tout le monde on n'avait pas imaginé un tel impact sur tous les usagers et voilà donc ce procès de bien penser les besoins de penser aux solutions mais ces solutions il faut les partager il faut les tester ce que vous venez de faire de créer un prototype parce que là ça veut dire que c'est un prototype mais on s'y sent très bien merci merci c'est tout à l'heure et à partir de ce prototype une fois qu'on l'a testé alors là on peut déployer voilà ce que j'ai retrouvé dans votre démarche c'est un moment de plaisir mais en fait c'est du sens c'est pas c'est pas autre chose et il faut garder ce cette 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 je vais terminer ce que j'ai remarqué c'est que j'ai ressenti dans votre expérience collective de partage un grand bonheur de travailler ensemble et nous on sort avec Ménali de l'adaptatom on a travaillé avec une langue un peu en groupe comme ça on ne se connaissait pas et il y a une dynamique qui se crée il y a de l'intelligence collective et ça c'est en bien voilà je voulais partager avec nous absolument et sachez que pour la troisième ligne on est vraiment sensibilisés sur ce concept pas sur toutes les stations certes mais sur les grosses stations qui posent problème il y a beaucoup de trafic où on pense que les gens auront besoin d'un moment donné de se poser de se retrouver de passer un moment tranquille pour poursuivre son voyage de se proposer bien sûr mais aussi repérer les lieux faire un déplacement en tranquillité sereinement et à un certain moment on est musculé dans le monde etc donc véritablement on est sensibilisés sur votre sur votre projet on essaiera très certainement d'être dans les grosses stations un espace comme ça de recueillement merci donc c'est une réponse donc il y a des personnes voilà qui ont conscience en fait des enjeux en amont et qui ont compris nos démarches je voulais ajouter un truc mais ça m'a échappé en fait juste d'autres questions peut-être tu veux tout savoir alors les projets ben là c'est vrai qu'on a été beaucoup mobilisés sur ce projet il faut savoir donc l'association l'a créé en août 2017 au départ on a surtout structuré notre structure chercher des subventions chercher les partenariats on a commencé les ateliers en mai et là ça se termine du coup ce soir enfin non ça se terminera dimanche avec le démontage de la maquette lundi les autres projets c'est ce qu'on disait tout à l'heure en développant peut-être un peu plus c'est d'accompagner des maîtres d'ouvrage des maîtres d'oeuvre dans ces questions de l'inclusion dans les espaces d'aménagement en associant les personnes donc ça peut être il y a un projet par exemple sur lequel on peut peut-être un peu parler qui est un projet d'habitat inclusif avec une association de parents d'enfants en situation de handicap assez divers où là l'idée c'est vraiment qu'ils puissent être aussi acteurs de ce projet là même s'ils ne seront peut-être pas les futurs habitants de ces habitats de ce dispositif mais qu'on puisse avec eux identifier aussi quelles sont les attentes des jeunes adolescents en situation de handicap pour vivre demain est-ce qu'on veut vivre avec les copains est-ce qu'on veut vivre avec la copine est-ce qu'on veut vivre seul voilà et dans quelle mesure on peut vivre seul aussi donc là l'association nous a sollicité pour accompagner ces questions là avec eux après avoir si on reste côté maître d'ouvrage donc en accompagnement de projet jusqu'au bout du processus ou si on bascule côté maître d'oeuvre c'est une question qui se posera à un moment donné pour laquelle aujourd'hui on n'a pas forcément la réponse sachant que nous notre objectif premier c'est vraiment d'être sur la co-construction la programmation concertée avec les personnes et puis après avoir là on est allé jusqu'à la réalisation mais suivant les projets suivant l'échelle on peut avoir des rôles différents voilà après on parlait tout à l'heure de l'évolution de l'abri on va certainement travailler sur après parce qu'il y avait des questionnaires etc on a eu beaucoup de retours sur une évolution et une déclinaison de l'abri notamment on parlait d'espace de co-working par exemple on a eu quelques demandes et oui et puis sur l'espace public comme on disait tout à l'heure avec d'autres matériaux mais on a aussi un peu plus de moyens maintenant il fallait vraiment initier l'année marche et avoir quelque chose de tangible à présenter pour pouvoir continuer mais bon c'est un bon mot après non non c'est après peut-être le ressenti par rapport à la médiathèque ah oui effectivement l'abri au sein de la médiathèque donc il y a eu pas mal de retours c'est ça que tu voulais évoquer oui il y a eu pas mal de retours positifs alors c'est vrai que l'abri est quand même posé dans le lieu le plus difficile de la médiathèque le hall d'entrée voilà parce que c'est vrai que l'ensemble de la médiathèque est quand même un endroit apaisant par définition et d'ailleurs dans les cartographies qu'on avait fait au début c'est ce qui était ressorti sur le parcours c'est que la médiathèque était vraiment perçue comme un lieu apaisant donc on s'était dit mince comment on va faire pour créer un espace encore plus apaisant que la médiathèque mais il se trouve que le hall d'entrée est quand même assez bruyant et malheureusement c'est ce qu'on a passant et au niveau des alors il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié d'avoir un espace différent pour venir s'isoler un petit peu lire il y a des enfants qui sont venus lire aussi différent des autres espaces qui sont plutôt des espaces de travail en fait et surtout la nature finalement la nature parle à tout le monde et d'avoir un élément comme ça qui évoque cette nature-là avec des éléments des matériaux naturels ça a beaucoup plu une question je ne sais pas Sophie par exemple ou Marie-Noël par rapport comment ça a été vécu vous de votre côté d'avoir un dispositif comme ça qui a pu venir perturber aussi le fonctionnement habituel non je crois que je crois que justement on est vraiment content qu'il y a un espace très bien installé sans être libre parce que ça a été très apprécié que par contre il a une connotation un peu enfantine que ça pour les enfants qui sont un peu approprié pour voir ce que je peux voir voilà et du coup on en voit aussi différents usages c'est-à-dire que certains ne puissent pas nécessairement comme un lieu de reprise sur soi mais comme un espace en soi où ils vont travailler parce qu'ils ont pu on a de quoi faire on a un peu réinventé la cabine téléphonique c'est ça très bien juste pour finir on doit mentionner quand même les deux financeurs qui nous subventionnent la fondation de France et la mairie de Toulouse voilà donc on tenait à les remercier pour ces aides qui vont nous permettre de faire évoluer les outils faire évoluer l'abri et aller plus loin dans cette démarche j'espère qu'on n'a oublié personne dans les remerciements si c'est le cas on s'en excuse ah oui merci aux interprètes qui font un travail énorme j'adore regarder justement la langue des signes je n'y comprends rien mais j'aime beaucoup observer et qu'on a malheureusement fait venir tout à l'heure elles ont cavalé pour nous rejoindre à une déambulation sur laquelle on n'avait malheureusement pas de personnes malentendantes donc on s'en excuse et merci aux régisseurs aussi qui a fait un super je ne sais pas s'il est encore là mais qui a fait un super boulot qui nous a très bien accueillis dans cet espace voilà c'est un peu